Une ambiance électrique. Dans le dernier épisode de Masked Singer, diffusé ce vendredi 28 avril, Annie Dupéret a été démasquée par les enquêteurs sous son costume de phénix. Et si la star de la série Une Famille Formidable semble avoir apprécié son expérience, elle a néanmoins regretté d'avoir croisé la route de Melanie Brown en coulisses. La raison ? L'ex-Spice Girl aurait été imbuvable. J'aurais préféré ne pas la croiser. Cette femme a fait pleurer notre adorable habilleur. Cela ne se fait pas, a ainsi révélé Annie Dupéret lors d'une interview dans Le Parisien, ce samedi 29 avril. Et d'ajouter, je n'aime pas quand on se conduit comme cela avec ce que les petites stars appellent les sous-fifres. Des propos qui ont visiblement surpris TF1 et la production puisque cette dernière a immédiatement communiqué une version plus nuancée. Franchement, on avait énormément de retouches à faire en quelques heures sur son costume en miroir. Au début, sa couronne ne tenait pas quand elle dansait. Tout s'est réglé à quelques minutes de son entrée. Donc, les costumiers étaient en panique, surtout avec la fatigue, mais rien de plus, a expliqué un membre de la production, pendant qu'un autre a assuré que Mel B avait été très professionnelle, mais aussi hyper sympa avec tout le monde. Elle est restée plusieurs jours à Paris, car elle voulait travailler l'arrangement et la structure de la chanson Roar, de Kayoti Perry, directement ici avec Pierre Billon et Jean Mora, les directeurs musicaux de l'émission. Supérieure à supérieure à Mel B, l'ex-Spice Girl adopte les cheveux blancs Melanie Brown, bientôt de retour à Paris. Malgré la fatigue et le calendrier chargé de l'ancienne Spice Girl lors de son séjour à Paris, elle semble garder un excellent souvenir de son expérience. La preuve ? Elle compte revenir rapidement dans la vie lumière. C'était l'occasion de travailler et, en même temps, m'offrir quelques jours de vacances à Paris, retrouver mes lieux préférés, très bien mangés. Je ne pouvais pas dire non, avait-elle souligné dans les colonnes du Parisien, ce vendredi 28 avril. Et d'ajouter avec humour, et je reviendrai, car Camille Comballe, l'animateur, m'a promis un croque-monsieur. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Backgrid UK C'est parti pour une étude ? C'est parti pour l'artiste à Dieu. Sous-titres par Jérémy Diaz